Bienvenue dans cette rubrique consacrée à l'une des pages Facebook la plus controversée en Côte d'Ivoire. Nococoti est connu sur la toile, ce personnage au sexe et au nom civil inconnu, ravage tout sur son passage. Il se ferait appeler le justicier masqué comme Zorro, comme l'indique dans l'onglet à propos de sa page Facebook. Nococoti sensibilise la jeunesse ivoirienne sur les dérives de celle-ci et les exhorte à un meilleur comportement, meilleur comportement ce dernier n'en fait pas dire. Sa page est reconnue comme un justicier à la recherche des truands masculines et féminines. Nococoti se bat contre ce fléau qui touche la jeunesse ivoirienne, la prostitution, le proxénétisme, le gain facile et j'en passe. Toujours dans l'impasse de faire voir aux yeux de tous ces personnes qui pratiquent ces différents fléaux, Nococoti n'ose pas à poster des photos ou même des vidéos à caractère sexuel de ses pratiquants sur la toile. Malgré des nombreuses suppressions de sa page, ce personnage masqué arrive toujours à faire parler de lui sur tous les fronts. Rappelons qu'il est bel et bien à la source de plusieurs buzz, dont celui de la jeune écolière du nom de Noéla Tannot, qui avait faire parler d'elle suite à la fuite de son sextep. Sa méthode à lui est de mettre à nu la photo et vidéo de ses pratiquants, afin qu'elle soit vue de tous, et en même temps, ternir l'image de ses dernières. Sa stratégie a bel et bien marché selon des internautes, mais d'aucuns disent que la mission dont s'est assigné le justicier masqué est dans le but de faire la promotion de celle-ci et faire accroître leur popularité. Certains internautes vont encore plus loin, en disant que exposer ses filles qui se livrent à la prostitution sur la toile serait comme exposer de la marchandise aux yeux de la clientèle. Dans l'engouement de tous ses propos, est-ce à dire que la méthode de Nococoti a faillir ? La question reste posée.